Votre véhicule est équipé d'un système de surveillance de la pression des pneus. Ce système mesure la pression des quatre pneus et envoie les relevés à votre véhicule. Si le système détecte une baisse de pression dans un ou plusieurs pneus, il allume le témoin de basse pression dans le groupe d'instruments et fait retentir un carillon. Si le témoin s'allume, cela indique que la pression d'un ou de plusieurs pneus est insuffisante et que le pneu doit être gonflé à la pression recommandée par le fabricant. Vous trouverez ces renseignements sur l'étiquette qui se trouve sur la paroi intérieure de la porte du conducteur. Si le témoin s'allume pendant une courte période puis s'éteint, la pression de gonflage du pneu doit tout de même être vérifiée. N'oubliez pas que la pression de gonflage des pneus varie en fonction de la température. Tenez-en compte lorsque vous vérifiez la pression des pneus, particulièrement à l'intérieur d'un garage en hiver. La pression des pneus peut augmenter en raison de la chaleur lorsque le véhicule roule. Ne réduisez pas cette augmentation normale, sinon la pression de votre pneu sera trop basse. Autre point important. N'utilisez pas le témoin d'avertissement du système comme manomètre car il ne s'éteint pas automatiquement lorsque la pression adéquate du pneu est rétablie. Une fois que le pneu est correctement gonflé, il est possible que vous deviez rouler pendant un certain temps avant que le système se réinitialise et éteigne le témoin. Les alertes peuvent toutefois rester activées jusqu'à ce que tous les pneus aient été suffisamment regonflés. Consultez les guides d'instructions sur le DVD d'information du propriétaire pour plus de détails et pour obtenir d'autres renseignements importants sur la sécurité.